coucou bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien moi ça va du coup aujourd'hui je vous prends pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on est samedi ce soir on a des invités qui viendront voir bébé donc là du coup je vous prends pour les préparations du coup moi je vous prends l'après midi il est il est 14 heures il est 14h44 donc là je vous prends juste pour faire l'introduction parce que j'ai déjà commencé à préparer depuis son matin mais je vous ai pas oublié ne vous inquiétez pas donc j'ai filmé je vous ai montré voilà tout ce que j'ai préparé j'ai fait une recette de chez nous et je vous ai fait des petites des petites parties donc voilà du coup j'espère les amis que cette vidéo va vous plaire j'espère que vous allez aimer donc si vous aimez la vidéo n'hésitez pas à liker commenter et partager ça me fait plaisir donc ça m'encourage aussi voilà du coup là ce qui reste donc comme vous le voyez c'est l'homménage il faut qu'on fasse un peu de ménage quand même voilà et moi et bébé là on va pas tarder on va partir il ya un atelier de thermomix du coup j'ai un ami qui m'a invité pour que j'aille voir donc là de 14 heures à 17 heures donc je vais m'absenter mais ça va ça va j'ai tout préparé j'ai déjà fait donc le repas est prêt voilà et il reste que le dessert et le dessert je vais faire moelle et au citron et moelle et au chocolat donc voilà donc ça ça va vite franchement je vais le faire quand je reviendrai à 17 heures parce que les invités ils sont prévus à dix et à 18 heures donc normalement ça va le faire du coup là je vais habiller bébé et après on va aller et des garçons ils vont continuer à faire le ménage petit à petit parce que franchement il n'a pas grand chose à faire c'est juste des rangées voilà donc voilà les amis donc là je suis en train de tremper les haricots donc c'est des haricots secs attendez je vais vous montrer donc c'est ça l'emballage voilà à l'ingauble à origine argentine donc voilà et là j'ai sorti mon poulet c'est des cuisses c'est des cuisses et donc ils sont congélés donc ça fait un moment que je les ai sortis du coup j'attends que ça se décongèle tranquillement après je vais bien lavé garder c'est dur c'est vraiment dur donc j'attends que ça se décongèle après je vais jouer les mariner je vais les laver et les mariner et voilà et après je les mettrais et à foyer et après le et à foyer je les mets au four donc là aussi j'ai la viande congélée donc c'est ça je vais utiliser pour faire un peu de sauce et faire et mettre dans le riz donc c'est congélée du coup là je vais cuire ça comme ça et après voilà je vais une partie je vais utiliser dans le riz une autre partie je vais utiliser dans l'eau dans la sauce du coup j'ai fini de mariner le poulet donc les cuisses donc là je vais les passer au four tranquillement ça va cuire tranquillement donc voilà bon du coup les amis je vais préparer une recette de chez nous donc c'est à la base des poissons séchés donc ça c'est des poissons que je trouve ici aussi vous pouvez trouver mais très très rarement donc j'ai des poissons séchés comme ça j'ai déjà partagé une recette comme ça sur ma chaîne donc avec ça les les aubergines blanches voilà moi ça commence à être jeune parce que je les ai laissé trois jours dans le sac du coup dans la recette je vais mettre ça aussi donc c'est des des amaranthes il est galin mais ça ça je les ai fait l'année dernière c'est je les ai récolté dans mon jardin donc voilà du coup là aujourd'hui je vais préparer ça pour mes invités donc voilà du coup je vous montre comment je fais pour préparer ça c'est simple donc je coupe ici donc les aubergines je vais faire comme ça coupé et ça c'est facile à trouver dans les magasins africains non je vais faire comme ça comme ça je coupe et je fais comme ça je les ai plus je pars donc je vais faire comme ça c'est bon voilà donc après je vais continuer et pour ça a fait les daga là les petits poissons séchés donc je fais comme ça avant je le faisais pas mais là franchement j'ai vu quand je le fais quand je coupe la tête et que j'enlève ce qui à l'intérieur ça change de goût donc je vais faire tout ça comme ça là je coupe la tête et j'enlève tout ça là franchement ça change et je vais bien les laver avec de l'eau chaude avant je faisais pas comme ça mais là comme ça fait longtemps que je les ai parce que quand on me les envoie je les mets dans mon congélateur du coup ça ça change un peu de goût donc c'est mieux de les de les préparer comme ça enlever la tête et enlever ce qui est là là les intestins tout ça donc voilà les amis du coup je me me concentre et je vous reviens après donc là j'ai fini de préparer mes petits poissons ça prend quand même du temps en fait faut enlever bien bien là ça part ça prend vraiment du temps mais il faut le faire sinon le goût il est bizarre donc voilà donc là je vais les laver donc j'ai fini aussi mes aubergines blanche de les couper mais resté de les laver donc là j'ai chauffé l'eau donc je vais venir ajouter de l'eau chaude et je laisse tremper au 5 mai les les cuisses ils sont presque prêt donc je suis en train de les retourner donc là je vais je vais tout retourner après je vais laisser 5 minutes après ça sert à bon donc regardez une piste langue c'est franchement c'est pratique je vais attraper à repéter tout quoi regardez je retourne quand vous avez une piste très longue comme ça très longue c'est bien ça ça aide vraiment donc là c'est bon du coup là c'est bon là donc je vais venir enlever l'eau c'est un peu chaud donc je vais venir enlever l'eau et rincer après je vais commencer à frire donc voilà regardez c'est tout propre quand je finis d'enlever l'eau rincer tout ça c'est tout propre donc du coup let's go pour vous préparer donc ici j'ai déjà préparé ma casserole je vais venir ajouter de l'huile donc j'ai mis de l'huile et je vais venir ajouter les d'accord voilà donc ici là j'ai la marinade verte donc c'est ça je vais venir ajouter ça donc j'ai rajouté une grosse cuillère donc j'ai rajouté aussi échalotes échalotes hachés donc je viens de rajouter les dinga linga donc là je vais couvrir et laisser me jeter au 5 minutes comme ça donc du coup après cinq minutes je vais venir voir donc ça a commencé à décongeler un peu donc j'ai lavé mes aubergines je vais venir les rajouter aussi donc là je rajoute aussi le piment végétarien voilà comme ça après je vais couvrir et laisser mijoter je vais après je vais continuer aussi à servir je vais rajouter quand même un peu d'eau c'est de l'eau chaude que j'ai mis un non ici j'ai le poivron rouge et le poivron vert donc je vais rajouter aussi ici là une autre partie je vais laisser pour vous pour les haricots blancs que j'ai déjà commencé à préparer attendez je vais vous montrer le haricot blanc voilà donc c'est là c'est vrai j'ai fait beaucoup comme ça non s'il va nous rester donc là je vais faire une sauce et rajouter en gros j'ai presque fini de préparer pour les invités de ce soir donc là à côté je suis en train de faire les la sauce pour les haricots et là je vais surveiller mes légumes donc du coup les amis j'ai lavé la casserole j'ai changé en fait ça commençait à coller ça commençait à coller mais là c'est bon je vais continuer à servir de toute façon là il ne restait pas grand chose donc je vais mettre si vous aimez le cube magique vous mettez si vous n'aimez pas il ne faut pas mettre donc moi je vais mettre deux et après je vais rajouter la farine de la poudre la poudre d'arachide voilà donc la linga linga prêt trop trop bon avec indagala les petits croissants séchés donc voilà donc je vais mettre keep magique donc je mets quatre ça c'est facultatif et hein c'est ça la poudre d'or la poudre d'orachide donc voilà comme ça donc je vais venir ajouter ça après je mélange je mélange et je laisse 3 minutes comme ça parce que j'ai pas envie que ça colle j'ai pensé qu'il manque d'eau donc je vais rajouter de l'eau je sais pas si vous voyez non voilà alors je vous rapproche pour vous montrer d'auprès là j'ai coupé le feu donc voilà voilà les amis du coup là c'est prêt c'est pas si vous voyez voilà donc du coup les amis je vous fais voir les les cuisses et regardez quand elles sont belles donc du coup je vais les passer sur l'autre le plat là en bas j'enlève le gris je vais le laver et c'est ça que je vais utiliser pour vous poser mon gâteau en fait donc voilà les invités ils sont pas encore là du coup je vais vous montrer donc laurie il est là ça a l'air bon j'ai goûté franchement la sauce aujourd'hui je les réussis c'est trop trop bon alors il y a les les et la sauce la sauce les épinards offre les amarantes et des haricots et d'engalenga donc voilà et là il y a les haricots haricots blancs à la sauce tomates fraîches en gros c'est tout en fait il restait à faire les bananes plantées et je vais frire aussi les samosa que j'ai déjà fait ils sont congélateurs donc voilà du coup ça sert à ça et mon mari il est parti chercher le drive que j'ai fait il ya aussi à banal planté donc voilà du coup ça va le faire les invités ils sont pas encore là donc moi je vais m'avancer un peu et mettre le gâteau au four commencer à faire l'huile et pour les samosa donc voilà voilà du coup j'ai mis là donc du coup j'ai mis là une partie donc c'est ça que je vais servir tout à l'heure comme ça là voilà et ça on verra bien ça je vais filmer ça et ça je vais couvrir parce que j'ai un couvercle hello du coup je vous retrouve aujourd'hui donc je vous ai laissé la semaine passée donc c'était samedi comme aujourd'hui donc là je vous prends il est 16 heures comme ça il est 16 heures au ff ou 16 heures top top attendez je vais vous dire ah il est 16 heures moins une minute donc voilà du coup là ce matin j'ai été dans les préparations comme vous voyez là si vous voulez je vais vous montrer donc j'étais dans les préparations et là ce soir aussi je vais continuer parce que ce soir j'ai des invités donc comme la fois passée franchement la fois passée attendez je vous raconte un peu la fois passée ça s'est très bien passé on a profité avec les invités c'était trop trop bien d'ailleurs on a fini vers ils sont partis vers minuit et nous on s'est couché vers une heure du matin comme ça parce qu'on arrangé un peu avant d'aller au dit donc du coup j'ai depuis j'ai pas repris la caméra donc voilà donc là du coup je vais vous prendre un peu pour compléter la vidéo pour compléter le vlog donc si vous voulez je vous montre ce que j'ai préparé donc ça ça va partir et moi je vais préparer aussi pour les invités de ce soir donc du coup l'être que je vous montre après moi je vais continuer avec les préparations sinon ce que j'ai prévu pour les invités attendez je vais vous dire et les amis et des nouveautés des nouveautés des nouveautés donc je veux je vous dis ce que j'ai préparé pour mes invités donc ça sert à les amarrates donc j'ai noté là comme ça ça mène tout à l'heure j'avais noté j'avais noté ici tout ce que j'ai préparé pour ce matin donc là donc c'est riz blanc banane plantain poisson beignet gâteau chocolat mais les beignets je prends c'est je suis fatigué je les ferai pas dès je vais effacer les beignets je ferai pas je suis fatigué les beignets c'est net je vais faire qui le gâteau à la place des beignets je vais mettre les samos voilà donc voilà gâteau au chocolat du coup c'est ça que je vais faire et des léga léga les légumes donc voilà les amis du coup là je vais faire ça je vais faire ça et je vous reprends après ah oui les amis je vous montre ma robe je vous montre comment je suis habillée je vous montre je recule je recule est-ce que vous me voyez là voilà c'est la robe je vous ai je voulais déjà présenter les trombes m du coup il fait fait beau mais moi j'ai froid du coup j'ai mis ça j'ai rajouté ça comme ça ça me tire un peu chaud et quand il fera vraiment bobo bobo quand il fera beau du coup je mettrai pas ça l'opule donc voilà du coup là je vais continuer avec mes préparations sinon ça c'est pour la commande fait ça là tout ça là c'est pour la commande sur l'îlot c'est pour la commande et là je vais retourner dans mon coin là bas bon les amis du coup je vous prends envoi off donc je me suis rendu compte que je vous ai pas montré ce que j'ai préparé pour la commande à force de parler parler je vous ai pas montré mais c'est pas grave donc là c'est tout ce que j'ai préparé pour la commande donc je vous laisse regarder donc voilà et je vais profiter ce moment pour clôturer la vidéo et j'espère vraiment que cette petite vidéo cette vidéo de cuisine vous a plu donc si vous avez aimé les amis n'hésitez pas à liker commenter et partager abonnez vous aussi si c'est la première fois que vous retrouvez ma chaîne et activer la cloche de notification du coup si vous avez une question aussi n'hésitez pas à poser un commentaire je vais essayer de faire de mon mieux voilà donc du coup je vous dis à très bientôt les amis portez vous bien ciao